Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente la quotidienne. Je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler achat de crédit, parce que vous avez été nombreux à me poser la question et que ça commence à me fatiguer un peu d'être obligé de répondre à chaque fois dans les commentaires la même chose. Ensuite on va parler de la mise à jour à chaque fois au niveau des transferts. La mise à jour qui a lieu à peu près pour le moment de façon hebdomadaire de la part d'IA qui essaye de mettre à jour la fourchette de prix et on finira comme d'habitude, maintenant vous en avez pris l'habitude, avec l'homme du jour. Donc pour l'achat de crédit je voulais tout simplement revenir, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, sans compter les messages un peu haineux en disant « Pourquoi tu nous fais chier encore ? » Ça j'essaye presque d'être poli avec ton truc d'achat de crédit alors que ça ne marche plus. C'est totalement faux, cela marche très bien, cela marche même mieux qu'avant. Tout simplement parce que les gens n'achètent plus de crédit, ils achètent des comptes avec déjà des millions dessus. Comme ça, ça permet en tout cas de se lancer et pouvoir constituer directement son équipe. Je ne sais même pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. C'est-à-dire que c'est dommage que ce n'ait pas été fait avant, parce que je trouve que le système est encore meilleur. C'est-à-dire que quand vous avez envie de vous lancer, vous achetez directement un compte avec X millions. Alors ce qui est dommage, c'est que ça arrive aussi tardivement et donc si on veut garder son compte principal, il faut transférer entre deux comptes, en gros mettre avec son compte principal un joueur et l'autre compte va l'acheter au fur et à mesure. Voilà, ça permet en tout cas de récupérer un maximum de crédit. Pour ceux qui commencent ou ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit, c'est vraiment une super solution de pouvoir commencer avec X millions de crédit. Ça ne marche que sur PlayStation, donc PS4, PS3 et ça ne marche que sur Xbox, donc Xbox One et Xbox 360, Android, PC, ne pensez pas. Parce qu'il faut acheter une licence par exemple sur PC pour pouvoir créer un nouveau compte et donc ça vous coûtera cher. Et en plus, le coût des crédits sur PC, je vous déconseille d'en acheter, c'est beaucoup trop cher, n'en achetez pas. Sur PlayStation, sur Xbox, les prix sont tout à fait décents, voire même très bas je trouve, par rapport à ce que le temps et l'investissement qu'il faut pour pouvoir gagner autant de crédit. Autant sur PC si vous en avez, n'hésitez pas à les revendre au site de crédit si vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à les revendre. Vous pourrez vous faire comme ça, vous permettre de vous acheter facilement le futur FIFA 16 ou le jeu que vous avez envie. Parce que quand vous voyez les prix, je crois que le million est à peu près à 60 euros, 50 euros à peu près le million. Donc ils vont vous le racheter à peu près à moitié prix, donc à 25 euros. Si vous avez 10 millions comme j'avais avant, ça fait 250 euros dans les poches, ça peut toujours faire du bien. Voilà, ça s'est écarté. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, comme ça au pire vous m'aurez en parrain et moi je pourrais vous aider si vous avez des difficultés. Évidemment, ne comptez pas sur moi pour vous répondre dans l'instant, je réponds le plus rapidement possible. Et la personne qui travaille avec moi, en tout cas, qui travaille chez FIFA 1's Buy et qui s'en occupe, elle est joignable sur Skype et je vous donnerai son lien si vous avez des difficultés. C'est toujours plus simple que de passer par le chat où c'est très compliqué de les avoir. Voilà, donc ça c'est fait. On passe à autre chose. Je voulais vous parler de la mise à jour. Alors là, je ne comprends pas trop ce que nous a fait Electronic Arts dans les dernières mises à jour. Il y a des joueurs qui marchaient très bien et malheureusement, des joueurs qui marchaient bien plutôt, on va dire, plutôt avec beaucoup d'argent. Pour les gros budgets, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, Lewandowski par exemple, marchait très bien. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont baissé son prix à 55 000 en max. C'est exactement le même cas de Royce. Royce, encore pire, on ne peut même pas en acheter un seul. Tout le monde, ils ont tous été achetés. Et c'est pareil pour Di Maria. Voilà, donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Ça a permis, alors il ne faut pas voir que le négatif, mais ça a permis pour certains joueurs que, en tout cas, on puisse de nouveau réussir à les vendre. On voit que Ribéry, on va trouver sûrement des enchères. Il ne va pas y en avoir 50 000. Il y en a une à 130 000. C'est possible, ça permet de vendre au moins certains joueurs qu'on n'arrivait plus à vendre. Alors, comme Ribéry, mais au-dessus de Neueur, ça ne se vend pas. Tous les joueurs TOTI, ça ne se vend pas. Ou vraiment, il faut tomber sur quelqu'un qui a beaucoup de crédit. En tout cas, ça c'est sur PC. Peut-être que sur console, c'est un peu différent. Comme je vous disais, vu qu'il y a des gens qui ont la possibilité d'acheter X millions de crédit. Et donc, sûrement, ces gens-là ont pas mal de crédit. Et donc, peuvent investir dans des gros joueurs. Sur PC, malheureusement, vu qu'on va dire que l'achat de crédit est quasiment nul. C'est très compliqué, en tout cas, qu'il y ait vraiment une émulation autour des plus gros joueurs. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire à ce moment-là. Je pense que c'est une erreur. Ils ne doivent pas assez se renseigner Electronic Arts vraiment par rapport aux joueurs. Parce que sinon, ils n'auraient pas commis ces erreurs. Ça réussissait à se vendre les Royce, les Di Maria, les Lewandowski. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés à baisser les prix. Alors, peut-être, à une époque, les trois fourchettes étaient identiques. Que ce soit entre Xbox, Playstation ou PC. Et là, malheureusement, ce n'est plus forcément le cas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire cette bêtise. J'espère que sur la prochaine mise à jour, ça, on ne peut pas leur reprocher. Les mises à jour sont fréquentes. C'est toutes les semaines. En général, c'est souvent le mardi matin. Mais des fois, ça arrive qu'il y en ait deux dans la semaine. C'est bizarre qu'ils n'aient quand même pas essayé de rectifier le tir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont râlé par rapport à ça. Mais c'est dommage. Parce que moi, je pense que c'était des joueurs que j'allais vouloir utiliser au moment où j'allais faire des plus gros budgets. Quand j'allais avoir plus de crédit. Malheureusement, je ne pourrais pas les utiliser. Parce que tout simplement, ils sont introuvables. Et si on les achète à 53 000, pour les revendre à 55 000, ça ne sert à rien. On perdra des crédits dessus. Voilà. Le joueur que je voulais vous dire, l'homme du jour, c'est Mathudy. Malheureusement pour moi. Vous savez que je suis pour Marseille. Mais côté parisien, les joueurs n'ont pas été au niveau. Je pense que les gens peuvent le reconnaître assez aisément. Mathudy, en plus, je voulais en parler déjà. Donc, ça me permet une double occasion. C'est avec Verratti, je pense, les deux seuls Parisiens qui ont vraiment été au-dessus du lot. Les Parisiens n'étaient pas dedans. Défensivement, ça n'a pas été très bon. Très moyen-as. Bon, Marseille a eu beaucoup de difficultés à mettre le pied sur le ballon en première mi-temps. Ça arrive comme ça. Pareil, côté marseillais. Thauvin a été inexistant. André Ayoub n'a cessé de contester. Il a même réussi à se prendre un rouge après le match. En milieu de terrain, les Minas ont fait son match. Mais c'est quand même très moyen-as. On sentait qu'il y avait quand même de grosses difficultés par rapport à Imboula. Défensivement, ben voilà. Les buts qu'on se prend, c'est des buts de poussant. C'est quand même dommage. Paris marque 3 buts en 3 occasions au début. Pour moi, à mes yeux, c'est ça. Et après, ils ont beaucoup d'occasions pour vraiment tuer le match. Et là, ils n'arrivent pas à la mettre au fond. Ils doivent en avoir 3 ou 3 fois mon Nanda sur quand même des grosses parades. Mais Marseille aurait pu revenir. Et Marseille ne doit jamais perdre un match comme ça. Quand vous menez à 0, puis 2-1. C'est vraiment des grosses erreurs débutants. Et celui qui a fait le plus mal, c'est presque le but de Matulli. Parce que sur manque de Marseille, je sentais qu'ils étaient prêts à marquer avant la mi-temps. Et 2-0, je pense que le coup aurait été vraiment dur pour Paris. Malheureusement, c'est dommage que la mi-temps soit tombée à ce moment-là. Malheureusement, 45 minutes, c'est 45 minutes. Mais on sentait que les Marseillais allaient, on va dire, se reposer sereinement aux vestiaires. Pendant que les Parisiens étaient déjà en train de se remobiliser. Pour essayer de voir les défauts qui ont fait, les lacunes qui ont permis aux Marseillais d'inscrire des buts. Donc voilà, l'homme du match pour moi, c'était Matulli. Parce que c'est lui un peu qui a déjà sonné le réveil parisien quand même. Parce qu'après, 2 gros coups quand même. Parce qu'ils se prennent un but contre le cours du jeu. Paris tenait le ballon. Paris n'était pas très dangereux, mais tenait le ballon dans les 20-25 premières minutes. Ils se prennent un but. David Lewis, sur un contact avec Gignac, se blesse. Sûrement une déchireur des ischios. Vu comment il se tenait le derrière de la cuisse, je n'ai pas regardé aujourd'hui si c'était ça ou pas. Je pense que c'est une déchireur des ischios. Et juste derrière, où là, vraiment Paris à la tête, au fond du trou, Matulli nous sort une frappe venue d'ailleurs. Dommage, Mandanda est vraiment très près. Il fait vraiment une très belle parade. Malheureusement, le poteau n'est pas son copain aujourd'hui. Et le ballon est rentré à l'intérieur. Voilà, Matulli, regardez à 3000, c'est possible de l'acheter. Et il se revend à peu près dans les 3600, 3700, donc vraiment très facile. Et en plus, sans compter le nombre de joueurs qu'on peut trouver en enchaire à des prix défiant de toute concurrence. Là, il est milieu offensif, mais à 1200, on peut remporter des Matudy à bas prix, 750 là. Et en général, on peut les choper à peu près dans les 1000, 1100. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire plus de 2000 crédits de bénéfice. Donc Matudy. En plus, est-ce qu'il va être parti de l'atho ? Je ne pense pas. Est-ce que Gignac fera parti de l'atho ? J'en suis quasiment sûr que non. Tout simplement, en général, on n'aime pas donner comme homme du match un joueur qui a marqué certes de but. Certes, qui à mes yeux était le meilleur du match et de très loin. Tout simplement parce que son équipe a perdu. C'est très difficile de mettre homme du match chez quelqu'un où son équipe a perdu. Et donc, le faire mettre dans l'atho, c'est pareil. Je me souviens de... C'était qui ? C'était... Merde. J'ai perdu son petit nom. Bon, ce n'est pas très grave. Il y avait inscrit un triplé avec le Bayer Leverkusen face à Wolfsburg. Et malheureusement, ça n'avait pas suffi. Bon, ce n'est pas dur. On va pouvoir le retrouver. Corée du Sud. Hop. C'est dur quand on perd un nom comme ça. Voilà. Son. Son qui avait inscrit un triplé avec le Bayer Leverkusen face à Wolfsburg. Medost avait inscrit un quadruplé permettant à Wolfsburg de s'imposer 4 à 3. Et Son, malgré un triplé et un très gros match, parce que j'avais regardé le match, n'avait même pas été dans l'atho. Donc, pour vous dire que Gignac n'y sera pas. Autre point négatif hier, quand même. J'espère que côté Marseillais, on va se réveiller au niveau des contrats. Évidemment, Gignac coûte très très cher en masse salariale. Évidemment, André Ayou coûte très très cher. Mais je tenais quand même à tirer un coup de chapeau aux deux qui sortent à la 70ème, où ils ont vraiment envie dans des coudes. Où Gignac fait quand même le match de sa vie, j'allais dire quasiment. En tout cas, a fait un des plus gros matchs que je l'ai vu réaliser. Il était sur tous les ballons. Il était dans tous les duels. Et sortir à la 70ème, avoir la lucidité en plus de ne pas râler. J'aurais été lui, moi j'aurais râlé. Parce que je fais quand même un gros match de me faire sortir. Et avoir un mot gentil pour Michiba Chouaï en lui donnant des conseils. Ou en lui disant, vas-y mon gars, t'es le meilleur. Ou je sais pas ce qu'il lui a dit exactement. Faut quand même avoir une certaine classe. Et Gignac l'a montré hier soir. Et pareil, André Ayou, pas un seul mot de travers. Malheureusement, Thauvin n'est pas de la même carure. Qui a fait un match de merde. Et le gars arrive à râler. Ça c'est chiant. Les petits jeunes comme ça. Qui malheureusement n'ont pas la qualité pour le moment. Pour s'exprimer dans les gros matchs. Ce qui est le cas de Thauvin. Thauvin, je n'ai pas de doute que ça sera peut-être un meilleur joueur que Gignac. A terme. Mais malheureusement, ils sont chiants. Ils sont chiants. Je vous dis pas que moi j'aurais pas fait la même chose. J'étais un gros râleur sur le terrain. Donc c'est possible que moi aussi je l'aurais pris très mal. C'est d'où en tout cas mon admiration pour Gignac. Et Ayou qui sortent comme ça. En tout cas Marseille, j'ai peur pour l'année prochaine quand même. Quand vous voyez que Ocampos, Alexandrini et Michibachouaï ne sont pas créés une seule occasion en 20 minutes. En sachant que Marseille avait le ballon. Ça m'attriste pour l'année prochaine. Je vous le garantis. Alors évidemment, c'est difficile de rentrer en cours de jeu comme ça. Mais quand vous enlevez quand même des cadres que sont André Ayou sur un terrain et je pense dans le vestiaire et Gignac. On voit que ça peut quand même manquer de lien. Et c'est ce qui a manqué dans les 20 dernières minutes à Marseille. Je pense que c'est une grosse erreur de Bielsa d'avoir fait rentrer ces joueurs. Les Marseillais ne déméritaient pas. En tout cas les joueurs qui étaient sur le terrain. Évidemment, tout le monde avait envie de voir Michibachouaï. Moi le premier. Mais ce n'est pas parce que les supporters ont envie de voir quelque chose que c'est réellement le bon choix stratégique. Et je pense que hier, André Ayou méritait de sortir parce qu'il n'était pas dans son match. Thauvin méritait de sortir mais certainement pas Gignac. Donc il aurait fallu trouver une solution pour pouvoir aligner les deux. Quitte à se prendre un but en contre et faire passer vraiment avec seulement deux défenseurs. Et faire monter quelqu'un d'autre en milieu de terrain comme Romao. Et laisser que deux défenseurs qui ne seraient qu'en individuel sur Ibrahimović. Et sur Pastore quand il était devant. Voilà c'est tout pour cette vidéo qui était très longue au final. Je ne pensais pas m'exprimer aussi longtemps. Mais voilà il y avait des choses que je voulais clarifier sur la chatte crédit. La mise à jour pour montrer à l'électronique à ce qu'il faut un peu réfléchir. Et le dernier point. Débriefer un peu quand même le match. Je vous ai dit que je parlerais de plus en plus de sport IRL. Et de parler un peu du match de hier. Qui était quand même un match de très haut niveau. Même si certains joueurs m'ont déçu. La plupart ont plutôt été haut niveau. Et ce que j'ai entendu sur Jadjidjé ou sur Mendy etc. Non on ne peut pas être d'accord. Jadjidjé a fait son match. Certes certaines fois il est un peu pataud. Mais quand on compare de l'autre côté. Vanderville qui est rentré certes comme ça. Mais Vanderville a été plus que zéro. Thiago Silva a fait son match. Maxwell a fait son match. Maxwell un peu plus transparent que les fois en général que face à Paris. Il nous a fait souvent très mal le petit Maxwell. Et là il a été un peu inexistant. Il a fait son travail défensif. Mais pas vraiment grand chose. Et bon là la future star en milieu de terrain. Il faut le reconnaître. Je l'aimerais l'avoir dans mon équipe. Imboulas je le trouve très bon. Mais quand vous voyez la sérénité de Pastorey aussi. Pastorey a été très bon. Mais de Verratti. C'est un bijou de technicité. C'est vraiment... Ça fait plaisir d'avoir ça en championnat de France. J'espère que Paris fera tout pour le conserver. Qu'on le garde le plus longtemps possible en Ligue 1. Et que ces joueurs là comme Pastorey pourtant qui étaient... Ah qui est arrivé évidemment surcoté. Il n'était pas du tout à ce niveau là quand il est arrivé. Maintenant il y a déjà trois ans. Maintenant c'est venu quand même un joueur de qualité. Et en tout cas qui fait briller la Ligue 1. Et hier le match de hier a fait briller la Ligue 1. Et ceux qui pensent le contraire. Je pense que c'est des haineux. Qui vont nous dire que tel ou tel match c'est plus intéressant. Je préfère regarder je vous dis un Marseille-Paris. Voilà où il y a 3-2. Que de regarder un Real Madrid-Grenade. Où il y a un 9-1. Où on a l'impression de voir le Real Madrid jouer contre une équipe de CFA. Parce que le Grenade c'est à peu près le niveau de la CFA. Ou de la Ligue 2. Ça n'a pas un meilleur niveau. Regardez les matchs et vous verrez que ce que je vous dis c'est plutôt la vérité. Évidemment on n'a pas de Big 4. Parce que bon évidemment Marseille, Lyon et Monaco ne sont largement pas au niveau des autres équipes. Mais on a Paris qui a permis d'augmenter le niveau de cette Ligue 1. Qui devient plus attractive. Et hier quand même 167 pays retransmettait ce match. C'est quand même signe de qualité pour notre Ligue 1. Il ne faut pas l'oublier quand même qu'on a le 5ème meilleur championnat au monde. Sinon on ne serait pas 5ème à l'indice UFA. Tout simplement. Allez je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501.